L'église catholique n'est pas une église chrétienne. Parce que les pratiques ne sont pas les pratiques chrétiennes. Si vous aimez bien cette vidéo, lâchez un maximum de likes pour plus d'épisodes. Le pape vient d'officialiser le mariage pour tous. Que pensez-vous par rapport à ça ? Dieu ne change pas. Les gens disent que l'époque change. Dieu ne change pas. C'est comme un papa qui a sa maison, il a fixé des règles, il s'y tient. La parole de Dieu nous dit dans l'Evétique 18, verset 22, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une abomination. Voilà. Donc l'église ne peut pas cautionner une abomination. C'est pour cela que nous déclarons fort que l'église catholique n'est pas une église chrétienne. Parce que les pratiques ne sont pas les pratiques chrétiennes. Oui, nous sommes formés là-dessus. Alors on parle de purgatoire, où c'est marqué purgatoire dans la Bible. Les gens volent, c'est des ascensiens, des adultères, ils meurent. On fait des cérémonies sur leur corps. Alors que la parole de Dieu nous dit dans l'Hebreu 9, verset 27, qu'après la mort, il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand on meure, c'est le jugement. C'est de notre, quand nous sommes en vie, que nous devons reconnaître nos péchés, reconnaître qu'il y a un Dieu, nous répentir, abandonner le péché et suivre Dieu. C'est ce que les apôtres ont prêché. Répentez-vous, acte 2, 38, et soyez baptisés au nom du Seigneur. C'est ce que l'Église doit prêcher, la répentance. C'est ça que le Seigneur nous a ordonné. C'est pour ça que nous sommes dans la rue, pour prêcher la répentance, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Mais par contre, les homosexuels, c'est comme si on les ignore, en fait, on les met de côté. Et d'un côté, ça crée un peu de divergence aussi. On ne condamne pas l'homme, on condamne l'acte. Quand on parle d'homosexualité, il y a des voleurs, pareil. Pour Dieu, un péché, c'est un péché. Il y a des menteurs, c'est un péché. Les alcooliques, c'est des péchés. Dieu veut qu'on abandonne cette manière de vivre parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour l'homme. C'est clair là, il a créé que l'homme aille avec la femme et non, l'homme avec homme, femme avec femme. C'est une déviance. Mais il y a des gens qui sont nés comme ça, c'est hormonal, en fait. Non. Comment faire pour ces personnes qui nous regardent ? J'appartiens au groupe international d'évangélisation Jésus-Revient. Jésus-Revient.tv Allez voir, les hommes, aujourd'hui, sont possédés par des démons. Beaucoup de gens ne sont possédés par des démons. Ils ne le savent pas. C'est pour cela que, quand vous venez à nous, on vous fait suivre un processus de délivrance et les démons parlent. Les gens ne le savent pas. Allez voir sur notre chaîne TV, vous allez voir des choses terribles. Donc, ne mourez pas, il y aura, cherchez, vous trouverez. Alors, un dernier message à tous les chrétiens de l'Église catholique qui vous regardent. Les catholiques, sortez du catholicisme. Ne mourez pas catholiques. Nous savons de quoi nous parlons. Ce n'est pas à votre mort qu'on va prier sur votre corps, vous serez sauvés. Sortez du catholicisme, il n'y a rien de chrétien. On vous fait prier devant la Vierge Marie. Dieu n'a pas dit que la Vierge Marie est l'intermédiaire. Quand vous allez dans 1 Timothée 2, 5, on dit Jésus-Christ est l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas la Vierge Marie. Quand vous priez la Vierge Marie, vous priez un démon. Vous avez affaire à des démons. Vous priez la statue de la Vierge Marie, la statue de Jésus, vous priez des démons. Je vous le dis clairement, vous allez voir Jérémie 10, vous allez comprendre, Dieu a parlé de ça. Jérémie 10, allez lire Esaïe 44 à partir du verset 9, vous verrez le même bois que vous prenez pour vous chauffer, pour construire des maisons. Vous modélez ce même bois, vous en faites une statue, vous ne commencez pas à l'adorer. Vous imaginez un démon s'y installe et c'est terminé. Vous ne commencez pas à adorer un démon. Vous faites un crucifix dans votre maison, vous ne commencez pas à prier devant le crucifix. Vous adorez des démons.